Et bien salut à tous c'est Choky, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo on va parler des véhicules et on va voir pourquoi ils ne sont pas disponibles. Je vous donnerai également la date de sortie à laquelle ils vont sortir. J'espère que vous êtes prêts les potes. En tout cas comme d'habitude je vous invite à lâcher un pouce bleu sur la vidéo. Merci à toutes les personnes qui s'abonneront. Et là comme vous pouvez le voir je suis en train de jouer à Fortnite en même temps de vous faire une vidéo en face commentary. Donc j'espère que ça vous fera plaisir parce que c'est la première fois. En tout cas merci à toutes les personnes qui me soutiennent dans la boutique de Fortnite avec le code créateur chou. Ça permet de soutenir la chaîne et ça permet de financer des concours. D'ailleurs sur cette vidéo comme d'habitude il y a des cadeaux à gagner. Vous connaissez la disquette pour participer. Il suffit juste d'être abonné à la chaîne, d'avoir mis un like et d'avoir commenté votre pseudo dans les commentaires. Ok les potes je propose directement d'enchaîner avec les news de la vidéo. Et on va commencer avec un vaisseau qui s'est crashé sur la map. On l'a découvert pendant la mise à jour. Les leakers ont réussi à le trouver. Mais on l'a également découvert in-game avec le mode rediffusion. Je vous affiche quelques images. Comme on peut le voir à l'intérieur il y a deux places et on peut y retrouver un skin. On y retrouve le skin astronaute. Un tout nouveau skin qu'on a trouvé tout à l'heure dans les fichiers du jeu. Et comme vous le voyez la seconde place est vide. Et celle-ci était bien évidemment au skin astronaute femme. Et franchement c'est plutôt pas mal comme secret. Alors il y a pas mal de rumeurs qui tournent à propos de tout ça. Je vous en ferai une vidéo spéciale. Mais je souhaitais surtout vous partager l'information d'un vaisseau qui s'est crashé sur la map. Franchement ça fait plutôt plaisir. Alors bien évidemment on a déjà vu ce vaisseau quelque part. Il nous est familier. Et oui les potes on l'avait vu dans l'écran de chargement de la saison 3. Que je vous affiche tout de suite à l'écran. Et on peut voir juste à côté du vaisseau le skin astronaute femme. Qui est juste posé à côté. Sinon là je vous affiche à l'écran très rapidement à quoi ressemble le skin astronaute gars. Il est plutôt stylé on va pas se le cacher. Et on a également trouvé des petites missions, des petits défis à propos de ce secret. Que je vous affiche tout de suite à l'écran. Comme vous le voyez les défis consistent tout d'abord à retrouver le vaisseau qui s'est crashé. Ensuite il faut récupérer une partie qui est manquante. Après il faut l'installer cette partie. Après il est dit qu'il faut commencer une séquence de lancement. Et après il faut arrêter le lancement du vaisseau. Voici toutes les missions. Franchement elles sont plutôt intéressantes. Et j'ai hâte de les réaliser. Maintenant les potes je propose d'enchaîner avec le 3ème anniversaire de Fortnite. Qui aura lieu le 24 juillet. Bien entendu dans cet anniversaire on va avoir des récompenses gratuites. Et je vous en affiche une qu'on a réussi à trouver dans les fichiers du jeu. Pour l'instant c'est la seule. Mais ne vous inquiétez pas on risque d'en trouver un peu plus d'ici les prochains jours. Désormais on va vite fait parler de Midas les potes. Et bien sachez qu'il est pas mort. Toutes les rumeurs qui circulent à son sujet comme quoi il était vivant. Et bien il se révèle de plus en plus vrai. Et je vous affiche quelques preuves à l'écran. Regardez on a trouvé dans les fichiers du jeu des nouveaux objets. Qui ont été touchés par Midas et qui se sont transformés en or. Et franchement ça fait plutôt plaisir on va pas se le cacher. Midas c'est un personnage qui est vraiment badass. Et quand on a vu qu'il s'était fait bouffer par un requin dans le trailer. On était tous quand même un petit peu déçus. Et là voire son retour sur le jeu. Franchement moi je peux que dire oui. Maintenant on va en venir au véhicule les potes. On a trouvé dans les fichiers du jeu une jerrycan. Dans celle-ci on va pouvoir mettre du carburant. Afin de recharger nos véhicules en carburant bien entendu. Ensuite on a également trouvé dans les fichiers du jeu. Des sons concernant les stations d'essence. Bref on a trouvé pas mal d'informations à propos des véhicules. Mais pourquoi ils ne sont pas disponibles. Alors je pense qu'IP Games veulent faire monter la hype des joueurs. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on attend ces véhicules. On a tous hâte de les conduire. Et ça on va pas se le cacher. Alors on a également trouvé d'autres informations dans les fichiers du jeu concernant les véhicules. Et je vais tout de suite vous les citer. Tout d'abord si vous rentrez dans un joueur avec le véhicule à grande vitesse. Et bien il va rebondir. Il va s'éjecter à plusieurs mètres. Alors on s'en doutait. Mais c'est toujours bon de le rappeler. Il faut également savoir que si le véhicule explose à côté d'un joueur à très courte distance. Et bien il infligera 200 dégâts joueurs. C'est vraiment énorme. Du coup ça va le tuer directement. Par contre si le véhicule explose et que vous êtes assez loin du joueur. Ça lui fera seulement 52 dégâts. Et enfin pour terminer. Si vous rentrez dans un joueur à trop grande vitesse. Il se peut que ce soit vous qui soyez éjecté du véhicule. Et ça franchement je trouve que c'est une grosse nouveauté qui va faire pas mal de bien à pas mal de joueurs. Concernant maintenant les véhicules les potes. On est actuellement le 21 juillet. Et il n'y a toujours aucun véhicule sur le jeu. D'ailleurs ils ont tous été supprimés de la map. On a reçu un petit message de la part de Epic Games. Concernant l'assurance de Fortnite. Qui a voulu prendre les voitures. Afin de les ramener quelque part. Alors on n'en sait pas trop. Il y a un petit secret qui tourne autour de tout ça. Mais ce que je souhaitais vous faire partager comme information. C'est que les véhicules vont arriver avant jeudi. Il faut savoir qu'on a trouvé des défis dans les fichiers du jeu. Et je vous montre tout de suite un des défis qui nous fait tilter que les voitures arrivent d'ici très peu de temps. Alors comme on peut le voir avec le défi. Ils disent qu'il faut mettre de l'essence dans un véhicule à catty corner. Si on réalise ce défi. Et bien on terminera une mission. Et elle nous apportera 35 000 XP. Franchement c'est plutôt pas mal. Le défi a l'air plutôt simple. Mais il faut savoir que ces défis seront disponibles dès jeudi. A partir de 15 ou 16 heures normalement. Attendez il y a un joueur. Si j'arrive à le tuer. Je pense qu'il va avoir un peu le seul. Ok. Attendez un instant. Alors vous attendez pas un gameplay de pro parce que... Ok bon. Oh là 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 là. Moi je rigole. Et donc les véhicules sont censés arriver avant l'arrivée de ces défis. Autrement on ne pourra pas compléter toutes les missions. Alors il y a de fortes chances pour que les véhicules arrivent demain. C'est à dire mercredi. Peut-être vers les alentours de 16 heures. Soit 24 heures avant l'arrivée des défis. Et je pense que c'est l'arrivée la plus probable. Après on va pas trop s'avancer. Ça reste qu'une hypothèse. Mais j'espère qu'elle sera confirmée. Et qu'elle se révélera vraie. En tout cas c'est tout pour les informations concernant les véhicules. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une première. C'est la première fois que je vous fais une vidéo où je joue. Et je vous parle en même temps. Mais en face commentary. C'est pas si facile que ça quand c'est une première. Du coup j'espère que vous allez être indulgents. Et que vous allez lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci également à toutes les personnes qui s'abonneront à la chaîne. Et donc moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Comme d'habitude. Restez connectés. C'était Chauti. Ciao ciao.